et coucou j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en collaboration avec chi comme il s'agit d'une collaboration évidemment vous avez un code promo que je vous affiche ici et en barre d'infos j'ai reçu les articles gratuitement mais je ne suis pas payé pour vous en parler d'habitude ce sera une vidéo tryon c'est à dire que je ferai les essayages de tout ce que je vais vous présenter j'ai pris essentiellement des vêtements printemps été mais j'ai également des chaussures alors style sandales un petit peu ficelle vous voyez rafia etc et elle passe pour des pieds larges donc ça c'est quelque chose de bon à savoir alors on va avoir du pantalon en ligne des chaussures comme je vous disais des shorts en jean léger c'est ce que je voulais absolument du léger et pas le jean épais là je trouve que ça sert à rien un short en jean très épais on a trop chaud des robes des hauts et des pantalons un petit peu faibles voyez qui laisse passer un petit peu la brise le vent etc parce qu'on commence à voir chaud par moment même si là aujourd'hui fait pas très beau on a des passages nuageux moi il fait bon j'ai pas 30 degrés allez on commence tout de suite avec la première paire de sandales alors les sandales comme d'habitude elles arrivent dans ce genre d'emballage elles sont ensuite emballées individuellement ça trouve comme ceci je suis désolé pour le bruit vraiment alors je vous lisez elles sont ensuite emballées individuellement voilà du coup il n'y a pas de risque qu'elle s'accroche que les ficelles s'accrochent entre elles avec les boucles pas du tout voilà la première paire de sandales un petit peu sur plateforme version un petit peu ficelle paille j'ai adoré cette paire là j'ai tout de suite craqué sur le site alors on a une boucle là je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois attaché ce sera plus joli quand même donc ça donne ce genre de choses on a une petite ficelle qui fait le tour de la cheville et on a deux lanières comme ça on a une très bonne semelle et un petit peu de compenser vous voyez c'est pas très haut mais en même temps ça réhausse moi j'aime bien mettre ce genre de choses justement avec les shorts en jean et les robes voilà je trouve qu'on est très bien même avec les pantalons larges en fait ça passe un petit peu avec tout ce genre de chaussures arrive avec des protections moi j'ai déjà enlevé la protection du côté droit car j'ai déjà essayé je voulais savoir si mon pied là j'allais passer dedans et oui alors je fais du 39 et demi et j'ai pris du 40 donc je vous conseille de prendre quand même une pointure au dessus mais le mieux c'est quand même encore de mesurer votre pied voilà moi j'ai mesuré la longueur de mon pied et ça me disait de prendre du 40 il me semble qu'il y avait d'autres couleurs mais moi j'ai préféré prendre celle-ci version un petit peu vous voyez naturel voilà je trouve que le naturel ça passe même avec les couleurs ensuite alors que si vous prenez une paire colorée tout dépend de la couleur que vous allez porter ça risque de ne pas aller avec donc moi j'aime beaucoup prendre des choses un petit peu comme ça nude naturel et voilà les autres sandales un petit peu plate forme façon ficelle assez naturel alors on est trop bien dedans sachant que moi j'ai le pied quand même extra large j'y passe dedans bon faut pas l'avoir plus large que moi sinon c'est mort je vous dis tout de suite mais bon j'ai le pied large quand même donc vous pouvez y aller je pense alors on passe à la deuxième paire de sandales alors bien évidemment elle était emballée dans la même chose c'était exactement le même emballage donc je vous ai passé l'ouverture et cette fois ci j'ai pris un genre de qu'on appelle ça des sandales un petit peu claquettes alors toujours la protection à l'intérieur pour maintenir la sandale bien droite voilà qu'elle garde sa forme j'ai également pris du 40 pour celle ci pour mon 39 et demi et ça va parfaitement alors je l'ai déjà essayé je peux vous dire que je passe mon pied mais voilà faut pas avoir le pied plus large que moi de toute façon je vais vous faire les essayages si vous avez le pied plus large que moi n'essayez pas pareil pour l'autre père c'est pas la peine ce ne sont pas des sandales faites pour les pieds larges mais je me suis dit que en voyant la photo ici ça avait l'air quand même assez large c'est là que j'ai le pied le plus fort j allez tu vas tenter au pire ça ira ma fille parce que ma fille fait du 38 à peu près 38 et demi moi du 39 et demi donc si ça m'est petit ça peut lui aller ou alors pour l'année prochaine pas de souci mais vous voyez ça rend ça mais j'y passe donc je suis vraiment ravie parce que celle ci pareil elle était dans les trains il me semblait pareil pour le père de chaussures ou certains articles vous avez des annotations comme quoi c'est un article qui est très tendance en ce moment alors on vous marque trains voilà vous avez ça en dessous de l'article et ça ça en faisait partie allez c'est parti on commence avec les vêtements alors ceci qu'est ce que c'est un short engine oui alors les sortes j'ai essayé je vais pas vous mentir dès que c'est arrivé je les ai essayé parce que j'en ai besoin là très rapidement je voulais voir la qualité et je voulais voir surtout la finesse la finesse du jean moi c'est ce qui m'intéresse là en ce moment dans les short engine j'en ai de l'année dernière que j'ai commandé qui sont beaucoup trop épais donc beaucoup trop chaud cette année je me suis dit tu prends du jean mais du jean fin du jean souple vous voyez du jean un petit peu fluide on est beaucoup mieux à l'intérieur on a beaucoup moins chaud j'ai pris du large aussi pour laisser passer un petit peu le vent voilà donc j'ai pris un short comme ceci tout simple mais il est fin c'est ce que je voulais donc à l'arrière il est comme ceci on a deux jolies poches il est effiloché au bas des cuisses alors ni trop court ni trop long vous voyez je ne voulais pas de bermuda mais je ne voulais pas de short à les fesses je voulais entre les deux avec cette longueur que je me sens le mieux voilà donc c'est tout à fait ce que j'espérais je suis vraiment ravie très fin très souple avec un élastique pour être encore plus confort une petite braguette que je vais remonter parce qu'évidemment j'ai essayé des poches devant également j'ai pris ça en je vous dis aussi la composition alors la compo c'est 43% coton 31% viscose 26% polyester et c'est pour ça que c'est assez assez doux assez agréable sous la peau il ya le viscose et le coton donc voilà c'est parfait 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 et la taille c'est du 4 xl voilà alors le short avec des finitions un petit peu effiloché vous voyez il est parfait ce que je voulais c'est ça qu'il soit ample un petit peu là à ce niveau là qu'il soit aérien comme j'aime qu'il soit fait qu'on puisse le porter avec des petites sandalettes comme ça vraiment super faites pas attention à mes jambes ben je me suis fait bouffer par les moustiques et puis il ya encore la trace des chaussettes que je portais juste avant donc ne faites pas attention voilà au niveau de l'avant ça donne ceci on est trop bien dans ce short et vous voyez la longueur la longueur elle est top c'est ni trop ni trop court ni trop long moi j'aime beaucoup on se sent bien à l'intérieur de ce short on n'est pas compressé on a des poches à l'arrière également vraiment que dire je l'adore je vous conseille également pour ne pas vous tromper dans les vêtements de prendre vos mensurations moi je prends toujours mes mensurations tout le temps tout le temps tout le temps et c'est pour ça que je me trompe rarement d'ailleurs vous voyez là les vidéos j'ai rarement un article qui me va pas enfin niveau taille je veux dire pas niveau un morpho tout ça mais niveau taille voilà pour ce short en jean là on va passer au deuxième short en jean il est différent mais il est très joli aussi je dirais qu'il est encore plus confortable alors j'ai pris ce short en jean là il est à peine plus épais voilà quoi que je suis là à peine plus épais il est aussi un petit peu plus foncé quoi quoi qu'il ya aussi du dégradé non non regardez en fait alors le dégradé j'irai ah oui il ya aussi un dégradé mais le dégradé est inversé sur celui que je viens de vous montrer vous avez un dégradé qui part du plus clair au plus foncé et sur le nouveau là que je viens d'attraper ça part du plus foncé justement au plus clair voilà on va écouter c'est inversé c'est parfait on a également une ceinture très élastique et cette fois ci on a des cordons c'est pour ça que je dis qu'il est plus confortable parce que l'autre vous allez avoir et la fermeture et le bouton là pas de soucis que de que le bouton sorte ça m'est déjà arrivé de mettre short en jean et que mon bouton sorte en pleine vacances vous voyez alors là c'est la galère parce que j'ai pas pris parce que généralement pendant les vacances je ne prends pas mes aiguilles mes fils et tout et j'y pense pas donc ça m'est déjà arrivé et j'étais bien en galère donc je me suis dit cette fois ci tu fais pas avoir tant problème de chacun donc j'ai pris un avec des cordons et des vrais cordons vous pouvez resserrer ça c'est génial à l'arrière vous avez des poches à l'avant des poches alors vous voyez qu'il est jambes larges avec une cuisse large et les larges sur la cuisse et ça c'est très bien et on a une jolie couture de finition voilà alors le celui ci c'est pareil ni trop court ni trop long voilà c'est exactement la longueur que je voulais au niveau de la taille c'est du 4 xl également et la compo c'est un an 90% coton c'est pour ça qu'il est plus épais 90% coton 6% polyester 4% viscose voilà ce qui explique qu'il est légèrement plus épais mais pas trop voilà pour l'été moi ça me voit il y a les poches il y a tout ce qu'il faut franchement toutes les qualités que je voulais je suis trop 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 contente pour ces sortes la deuxième sort il est super également il est encore plus ample aux cuisses il y a encore plus d'espace et là vous voyez trop agréable j'ai l'impression qu'il est légèrement plus long quand même non mais vraiment on est trop 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 bien un petit cordon alors on a les poches ça j'adore mais vraiment il réunit toutes les conditions de ce short a vraiment on est trop à l'aise à l'intérieur très confortable grâce à sa ceinture élastiquée avant celui ci je vous le conseille encore plus parce qu'il est encore plus confortable on passe à un article très 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 coloré ça m'a l'air magnifique et tout ça on dirait qu'il ya un petit peu du ouais du motif un petit peu cachemire à l'intérieur alors là les tons je les adore les tons sont magnifiques j'avais commandé une robe de ce style il n'ya pas très longtemps je sais pas si vous vous rappelez en fait c'est une robe qui avait à peu près les mêmes couleurs et à peu près les mêmes motifs mais je vous disais que la couture au niveau de la poitrine était mal placée elle était un peu trop honte par rapport à la poitrine c'est le même style mais cette fois ci c'est un mot qui est très fluide les bourses hauts à ça va être top ça pour mettre avec justement un short en jean là ça va être canonissime j'espère qu'elle va m'aller ce blues parce qu'elle est trop belle alors moi j'aime beaucoup les blouses qui n'ont pas de bouton vous voyez j'aime beaucoup les blouses un petit peu décolleté comme ça façon v colmao un petit peu je dirais manche un petit peu courte mais pas trop voilà ça retombe un petit peu sur l'épaule mais c'est pas non plus du débardeur c'est très très fluide très léger et regardez moi ce motif le motif est vraiment très très beau j'aime beaucoup cette olle là c'est super canon ah oui on a un petit retourné là sur là je sais pas si vous allez le voir attendez voilà un petit retourné sur la main sur ça je trouve que ça fait tout je trouve ça très beau voilà elle est vraiment canon elle m'arrive je dirais bah oui bien en dessous du ventre donc ça c'est ce que j'aime oh là là mais gros 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 coup de coeur alors là la blouse indestructible tellement on est bien à l'intérieur elle est douce elle est elle est fluide elle est légère ça c'est juste parfait le col j'adore j'adore le col j'adore les couleurs alors je sais pas si vous l'avez vu j'ai un petit peu bronzé pas beaucoup un petit peu voilà et je trouve que du coup ces couleurs chaudes un petit peu me vaut mieux voilà que avant que je sois brosé mais c'est pas énormément brosé mais voilà et moi je suis contente d'un petit peu de bronzage c'est pas grand chose mais c'est déjà pas mal la longueur elle est top vraiment comme j'aime et vous voyez avec le short alors peut-être que je vais baisser la caméra je sais pas si vous voyez le short mais la longueur est parfaite j'adore j'adore l'ensemble là mais vraiment je suis trop fort ensuite alors là quelque chose de très voyant j'ai pris du bleu un petit peu turquoise alors moi j'adore le bleu turquoise j'ai une passion pour cette couleur alors là c'est ouais je dirais même que c'est bleu turquoise qui tire vraiment sur le vert dites moi ce que vous en pensez mais moi je le vois peut-être un peu plus vert que turquoise quoique je sais pas trop c'est de la gamme c'est une curve plus alors moi je vous dis que j'adore cette gamme depuis très 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 longtemps c'est une robe alors je n'ai pas de robe de ce style du tout j'ai voulu tenter alors attendez on va mettre ça sur scène alors là bien évidemment il n'y a pas de il n'y a pas de manche là ce sont des fines bretales alors c'est pourquoi il fera très 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 chaud moi je suis plus à l'aise quand même quand on a des manches mais bon écoutez je l'ai trouvé tellement jolie que je me suis dit que j'allais tenter elle est super canon j'espère qu'elle va pas être trop courte à traiter si je mets ça là non ça devrait aller ça arrive en dessous du genou alors on a des volants un petit peu partout on a du smoke dans le dos à l'avant alors il va falloir que je regarde comment ça se noue ça si ça se met derrière le cou ou si c'est juste un petit nœud qu'on fait là je ne me rappelle plus honnêtement je ne me rappelle plus donc il faudra que je regarde on a des volants sur tout le bas mais là le mot là on a un motif vraiment sublime ce bleu vert avec ce orangé ce nude c'est trop canon j'adore j'espère que je vous la montre pas l'envers non c'est ça oui oui c'est ça parce qu'on a le petit décolleté on a quand même un petit décolleté de vente voilà on va là ça a l'air vraiment super canon la matière est très fluide également très fluide ça n'a pas l'air transparent au niveau de la taille et de la compo alors je pense que ce sera du polyester comme d'hab alors la taille c'est us 28 30 et c'est de la gamme chez une curve plus Et qu'est ce que c'est comme compo 95% polyester 5% et la stand alors vous voyez il ya vraiment différentes tailles en principe je suis dans le 20 22 puis 24 26 là c'est carrément 28 vous voyez faut regarder par rapport aux mensurations j'espère que je ne me suis pas trompé mais en tout cas qu'est ce qu'elle est belle j'espère que ça va mal et j'en ai pas du tout à des comme ça parce que les volants j'ai peur que ça grossisse encore plus mais je me suis dit à l'est tu t'entends arombe verte bleu turquoise très joli les volants j'aime beaucoup contre toute attente je pensais pas aimer cette forme là mais sur le mannequin j'ai trouvé extrêmement belle les motifs m'ont vachement plu et puis le petit lacet là qui fait le tour du coup je trouve que c'est très beau le smoke tombe très bien j'ai re réglé les petites bretelles à l'arrière bon je peux encore arranger ça un petit peu mieux mais vraiment c'est c'est très joli j'aurais pas pensé aimer cette forme là mais en fait je l'adore je crois que c'est la préférée de tout le hall désolé ça a coupé j'ai dû vider mon téléphone car c'était plein alors on en était à ce pantalon je disais que j'avais exactement le même en rose que j'étais vraiment très bien à l'intérieur il est assez fluide on dirait qu'il est un petit peu transparent mais franchement il faut apporter vous allez voir je pense que ça va aller très très large vraiment hyper agréable vous disais qu'il était à la longueur parfaite pour moi qui fait 1m65 je disais que souvent les pantalons étaient trop longs pour moi ben celui là pas du tout il est vraiment impeccable pour moi le pantalon noir large fluide avec la petite ligne au milieu vraiment sans surprise je l'adore il est très fluide vraiment on marche on se progrès vraiment sur un nuage à l'arrière est ce qu'il est transparent je sais pas je n'ai pas regardé toujours pareil j'ai gardé mon sous vêtement noir voilà on verra ce que ça donne au montage est ce que vous allez me dire mais voilà mais vraiment voilà une tenue pareil je peux toujours garder ce haut avec ça va super bien je peux mettre une chemise blanche pour faire quelque chose de plus classe ça c'est plus on va dire plus décontracté même si c'est quand même assez habillé assez trendy j'aime bien l'ensemble toujours pareil avec mes petites chaussures compensées alors celle ci c'est pas les chaussures que que j'ai pris je vais vous les montrer d'ailleurs peut-être on va les essayer je vais tenter de mettre des chaussures un peu moins haute voyons voyons ce que ça donne on va mettre celle ci on sent que c'est assez moelleux on doit avoir une mémoire de forme dans ces chaussures là c'est assez moelleux qu'est ce qu'on est bien dedans ouais faut pas avoir le pied plus large que moi là je suis bien mais faudrait pas que ce soit plus étroit voilà mais sachant que moi j'ai quand même le pied très 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 large voilà ce que ça donne voilà ce que donne celle ci ensuite on passe à une autre robe il me semble alors alors celle ci a l'air assez fine elle a du smock également un petit peu comme l'autre elle est également à fines bretelles ça fait très très champêtre très bucolique c'est trop mignon j'aime bien parce qu'elle a des des bretelles quand même voyez assez épaisse un petit peu voyez foufouté élastiqué jusqu'au dos vraiment élastiqué jusqu'à l'arrière ah j'aime bien c'est du coup ça ça donne un petit peu plus de matière oui c'est pas une toute fine bretelles elle est quand même un petit peu large j'aime bien ce style là un décolleté mi v mi v mi rong on sait pas trop du smock qui arrive normalement en dessous de la poitrine alors on va voir si cette fois ci le smock est bien placé ou pas on verra on verra normalement ça devrait être sous la poitrine ça part légèrement en évasé mais vraiment légèrement moi en général je prends des robes qui sont plutôt droites à légèrement évasé mais pas trop parce que en général ça va pas trop à ma morphologie moi je porte plutôt du droit mais ouais elle a l'air sympa j'espère qu'elle va pas être transparente elle a l'air hyper fluide hyper aérienne trop sympa à l'arrière elle a un genre de décolleté droit vraiment pas mal du tout et là ce sont des petites fleurs bleu jaune orangé c'est ouais c'est très champêtre là pour le coup c'est hyper champêtre moi je verrais bien ça avec un petit chapeau de paille et les petites chaussures que je vous ai présenté au tout début de la vidéo je pense que ça pourrait très bien aller avec une petite chaîne un petit peu doré des grosses boucles d'oreilles avec pourquoi pas des grosses marguerite moi j'aime bien ce style là ou quelque chose de très doré voilà la robe un petit peu esprit bucolique champêtre et bien écoutez j'adore la forme la couleur est sympa quoi que j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus chaud je trouve que c'est un peu clair comme couleur pour moi mais sinon j'aime beaucoup des petites fleurs là c'est trop choppy et ce que j'adore c'est ça c'est les bretelles alors je sais pas pourquoi j'ai un truc avec ces bretelles là elles sont plus large du coup c'est pas ficelle quoi je trouve que c'est un petit peu mieux ça cache un petit peu plus au soutien de forge bon évidemment il faudrait mettre du beige en dessous ou encore mieux dans l'importé mais moi je peux pas donc il faudrait mettre du new dessous c'est ce que je ferai quand je la porterai je pense mais sinon elle est juste parfaite la taille est bonne elle vire au monde j'aime trop j'aime la forme moi d'habitude je ne porte que du droit écoutez là elle part en évasé et j'aime bien le smog tombe vraiment au bon endroit sous la poitrine la taille est bonne voilà donc vraiment trop trop contente de cette jolie robe je suis porté avec ses petites chaussures comme ça c'est très mi passe ah oui alors là c'est une robe t-shirt alors les robes t-shirt sur moi qui est beaucoup de ventre je sais pas si ça va aller je sais pas j'en ai pas donc je peux pas vous dire mais si j'en avais deux mais très épaisse donc ça faisait pas le même effet là c'est plus faible quoique ça m'a l'air quand même chaud elle est lourde je sens qu'elle est lourde c'est une matière t-shirt alors je l'ai pris version version débardeur comme ça elle m'a l'air grande j'espère que je me suis pas trompée elle m'a l'air grande ou alors elle se porte large je sais plus mais moi je sais pas on verra après on dirait après quelques fois on se trompe en moi une fois sorti du paquet on se dit c'est grand c'est petit puis en fait pas du tout donc ce que j'ai aimé moi c'est ce petit dégradé de couleurs là on a comme des patchs de couleurs qui ont été comme des patchs de peinture vous voyez qui ont été balancés comme ça un petit peu au hasard avec des tons chauds marronné comme ça ouais j'aime bien il ya du marron chaud on a du nude on a du noir on a du blanc c'est ouais c'est c'est différent pareil encore une fois c'est différent de ce que je porte habituellement elle est très longue je pense qu'elle va arriver aux chevilles une fois que je l'aurai mise je pense donc du coup les chaussures compensées vont être de sortie on a un décolleté rond des deux côtés autant à l'avant qu'à l'arrière à l'arrière on a toujours cette ligne fine qui traverse toute la robe elle part légèrement à névazer également sans trop et c'est une version débardeur voilà j'aime bien je me semble que je l'avais vu aussi version t-shirt mais je l'avais mis je crois de la sélection mais c'est celle ci qui a été accepté voilà j'aime bien là j'aime bien la couleur et tous les tons chauds là j'adore mais je sais pas si ça va mal et c'est ça en fait après le tissu est vraiment super agréable on voit que c'est un tissu vachement élastane ça vraiment c'est vachement élastane j'espère juste que j'ai pas pris trop grand parce que sinon ça va faire encore plus sac on verra je sais pas trop alors au niveau de la taille et bien écoutez il n'y a pas la taille 95% polyester elle est où la taille elle n'est pas du même côté cette fois-ci très qu'elle est un mot ouais alors c'est du 28 30 ans mais oui je me suis pas trompé de la gamme sheen curve plus écoutez on va voir on va voir ce que ça donne mais j'aime bien les tons en tout cas la robe très longue un petit peu tacheté la robe un petit peu t-shirt alors comme je le présentais elle est un petit peu grande je pense que j'aurais pu prendre une taille en dessous mais sur le mannequin elle était aussi assez loose donc je me dis que c'est peut-être normal d'ailleurs j'ai pris les mensurations et j'ai pris mes mensurations donc bon normalement ça convient j'aime bien l'encolure là limite rond de carré j'aime bien j'adore les couleurs qui sont très chaudes j'adore c'est une robe t-shirt super agréable la matière elle est de très très bonne qualité vous pouvez y aller c'est quelque chose de ça qui doit être parfait pour aller à la plage on met le maillot dessous le petit chapeau les lunettes et allez hop c'est parti ensuite j'ai voulu tester quelque chose sur chi je vous ai déjà dit qu'on pouvait cocher les matières sur le côté et là j'ai voulu prendre un pantalon en laine j'ai coché laine alors j'espère que ça va être la vraie matière en tout cas on dirait est-ce que ça va être écrit alors c'est du 4x elle la matière c'est 40% polyester 29% laine et 15% viscose voilà c'est pas du 100% laine mais vraiment mon âne à l'intérieur ça vraiment au toucher c'est comme comme du laine complet quoi comme du 100% laine on a des poches ici un gros élastique c'est un pantalon hyper large et il est clair il est on va dire qu'il est belge ouais blanc cassé beige on va dire j'espère qu'il va pas être transparent parce que comme ça on dirait va falloir que je mette peut-être mon short ben écoutez j'ai sorti le short justement pour essayer les robes j'ai essayé j'ai sorti le shorti couleur chair donc on va faire le test j'espère qu'il va pas être transparent sinon je vais être déçue parce que vraiment il est de très bonne qualité j'en veux là j'espère qu'il va pas être trop long la finition en bas elle est parfaite le fait qu'il est des poches alors ça c'est le top et surtout que ce soit élastiqué ça a l'air très confortable comme ça et on dirait vraiment voilà un vêtement qu'on peut acheter n'importe où nous ici version l'in quoi mais vraiment vraiment alors le pantalon façon l'in alors c'est un pantalon très taille haute il arrive jusqu'ici donc il prend bien le ventre on est bien dedans les poches sont très hautes et très profondes il est hyper hyper large il tombe super bien je tiens à vous dire et que j'ai fait plusieurs essayages depuis que j'ai mis les chaussures là je vous disais elle qui est large machin mais écoutez ça c'est détendu donc je suis plutôt pas mal à l'intérieur je suis bien dedans voilà elles se sont bien mises en place alors il est très 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 large mais j'aime bien il est assez épais au niveau de la composition du tissu est-ce qu'il est transparent je ne sais pas je n'arrive pas à le voir j'ai mis donc un shorty qui arrive jusque là c'est un shorty couleur chair qui arrive jusque là donc forcément vous ne verrez peut-être pas s'il est ou pas transparent mais je sais que s'il est je le porterai de cette façon voilà dites moi si vous vous le voyez à travers la caméra s'il est transparent ou pas en tout cas il est très beau très large je ne m'attendais pas à ce que cette largeur extrême me plaise mais vraiment j'aime beaucoup et je porte des chaussures qui sont plates donc si vous portez du compensé ce sera encore plus joli donc voyez pour les 1 m 65 à peu près c'est parfait taille très haute comme je vous le disais là jusqu'ici l'élastique il est très agréable on a encore de la place et voilà faudrait plus prendre une taille en dessous mais non je suis bien je suis bien comme ça ensuite alors on passe je pense à un pantalon ou un pantacourt non c'est un pantacourt alors c'est un pantacourt et fait un petit peu crêpe vous voyez j'aime beaucoup ce genre de tissu parce que c'est très agréable à porter c'est léger et lorsqu'il fait chaud je trouve que ça tempère un petit peu je sais pas si vous êtes comme moi si vous pensez la même chose de ce tissu là mais moi je l'aime beaucoup pour ça j'ai beaucoup d'eau qui sont en crêpe et j'adore et je me suis dit mais pourquoi pas prendre un pantacourt comme ça assez fin alors par contre il m'a l'air il m'a l'air un petit peu transparent mais c'est sur le bas donc ça me gêne pas on retrouve des attaches en bas pour faire un petit nœud alors je pense que ça arrive en dessous du genou oui ça arrive mi mollet je dirais donc la longueur parfaite vous mettez ça pareil avec des petites sandales et le plus attendez je crois qu'en plus on a des poches oui on a des poches c'est élastiqué comme j'aime bon par contre on n'a pas de cordon donc la taille a intérêt à être bonne les jambes sont légèrement larges on va voir ce que ça donne ça je suis curieuse de voir comment ça va tomber mais le noir je me suis dit il y avait plusieurs couleurs je me suis dit tu prends noir comme ça tu pourrais l'adapter à tout type de haut voilà c'est ce que je voulais absolument c'est léger ça je pense que pour l'été je vais adorer le pantacourt alors comme je le disais il est vraiment hyper agréable faites moi savoir s'il est transparent je ne sais pas du tout et j'ai pas à regarder je ne vois pas là j'ai gardé ma culotte noire voilà au cas où pour les robes je mettrais quelque chose de cher mais là j'ai gardé la culotte noire pour que vous puissiez me dire et que moi je vois au montage si c'est ou pas transparent en tout cas c'est très léger on est super bien dedans je peux vous dire que c'est hyper confortable les poches alors c'est génial j'ai fait les petits nœuds en bas vous n'êtes pas obligé vous pouvez serrer plus serrer moins moi j'ai laissé légèrement lâche je trouve que ça va bien comme ça voilà c'était la dernière pièce alors faites moi savoir ce que vous avez pensé de cette sélection déjà je peux vous dire que j'adore les chaussures le pantalon noir j'aime beaucoup les robes il va falloir que je teste parce qu'à l'heure où je vous parle j'ai pas encore fait les portées je vais faire ça tout de suite les couleurs des robes là ça me donne trop envie dites moi ce que vous avez préféré ce que vous avez vous déjà commandé parmi cette sélection si vous allez craquer d'ailleurs si vous comptez craquer je vous laisse le code promo ici avec le lien de tous les articles en barre d'infos n'oubliez pas de vous en servir au cas où ce serait dommage de passer à côté d'une belle promo surtout qu'il ya certains articles là qui sont nouveaux ok mais qui sont déjà en promo allez cette fois ci je vous laisse je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye je vous dis à très bientôt